Épitres à Tite Chapitre 1 Par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur à Tite mon enfant légitime en notre commune foi que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colérique ni adonné au vin ni violent ni porté à un gain honteux mais qu'il soit hospitalier qui a mis des gens de bien modéré juste sain tempérant attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles de vains discoureux et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner l'un d'entre eux leur propre prophète a dit crée-toi toujours menteur méchant bête vente paresseux ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité tout est pur pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillés ils font profession de connaître Dieu mais ils le réunissent par leurs œuvres étant abominable rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre chapitre 2 pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dis que les vieillards doivent être sobres honnêtes modérés sains dans la foi dans l'amour dans la patience dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'être ni médisantes ni à donner aux excès du vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenues chastes occupées aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée exhortent de même les jeunes gens à être modérés te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous exhortent les serviteurs à être soumis à leur maître à leur plaire en toutes choses à n'être point contre dix ans à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres dis ces choses exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise chapitre 3 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêt à toute bonne oeuvre de ne médire de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservés à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssants les uns les autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le bien de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur afin que justifiés par sa grâce nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais évite les discussions folles les généalogies les querelles les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même lorsque je t'enverrai Artemis ou Tichik à toi de venir me rejoindre à Nicopolis car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver et soin de pourvoir au voyage de Zenas le docteur de la loi et d'Apollos en sorte que rien ne leur manque il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits tous ceux qui sont avec moi te saluent saluent ceux qui nous aiment dans la foi que la grâce soit avec vous tous qui sont avec moi et n'étant que les nôtres